Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien après ces grandes vacances d'été et j'espère qu'elles ont pu recharger vos batteries, même si j'imagine qu'avec la rentrée qui est souvent chargée pour vous, on a l'impression que ces vacances étaient très lointaines. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, on a eu deux petites minutes de retard à cause de petits problèmes techniques, mais on va essayer de rattraper ça et dans tous les cas, ce n'est pas grave. On se laisse toujours cinq petites minutes pour attendre un maximum de personnes. Donc, vous étiez déjà plus de 80 responsables de marketing, communication ou promotion. Vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc, on voit directement votre intérêt pour ces thématiques. En attendant que tout le monde se connecte progressivement, j'aime bien préciser un petit peu les quelques règles de cet outil Livestorm, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un outil qui est très simple, qui nous permet globalement de tout simplement rentrer sur scène, échanger avec vous, vous montrer une présentation, mais surtout interagir avec vous puisque sur votre droite, vous avez une barre et sur cette barre, vous avez la possibilité à la fois de chatter, à la fois de poser des questions. Et c'est comme ça qu'on va interagir avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions et on essaiera d'y répondre tout au long, même posez-les maintenant. Et dès qu'il y a le bon moment, on fera interagir justement la bonne personne pour répondre à cette question. Et comme ça, on a une présentation qui sera interactive puisque c'est un peu l'objectif. Donc, on va attendre juste une petite minute que tout le monde soit bien là. Et ensuite, eh bien, on attaquera cette présentation. Hop là. Alors, je vois déjà sur le chat. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Dites-nous ce que vous attendez de ce webinaire, ce qui vous intéresse par rapport à cette présentation, puisque comme vous le savez, on va traiter justement la relation avec vos candidats et grâce à vos étudiants ambassadeurs. Ça va vraiment être la thématique de cette journée. Donc, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous attendez de cette présentation. Si vous avez vraiment des questions, si vous avez déjà tenté de le faire, si vous utilisez déjà des outils et qu'est-ce qui bloque ou même qu'est-ce qui peut être intéressant à partager avec toutes les personnes autour de cette table qui sont justement intéressées par cette thématique. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça. Merci. Allez, eh bien, on va attaquer. Donc, on est parti. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent juste d'arriver. C'est avec beaucoup de plaisir que nous organisons ce webinaire. Alors, la période, elle est vraiment propice justement au changement. On s'est dit qu'il était temps vraiment de vous partager un maximum toute l'analyse qu'on a pu faire du secteur et surtout après les 12 derniers mois qui ont été vraiment changeants, transformants et qu'on a vécu. Vous le savez, le marché de l'éducation a ses particularités. Et l'idée, c'était de ce webinaire, l'idée de ce webinaire, c'était de les partager avec vous, voir ce qu'on a trouvé. Et puis, tout simplement, vous aider à toucher encore plus facilement votre cible et à la convertir. Donc, l'objectif de ce webinaire est très simple. C'est améliorer la relation avec vos candidats grâce à vos étudiants. On veut vraiment que la rentrée de septembre 2022, donc c'est l'année prochaine, soit un vrai succès pour vous. Et on veut vous partager un maximum notre expérience. Donc, ça ne sert à rien de toujours avoir encore plus de prospects si on ne sait jamais vraiment comment bien les convertir et ou du moins optimiser la conversion du plus qu'on peut. Donc, l'idée, c'est de vous donner un maximum de valeur à ces une heure que vous avez voulu nous consacrer à ce webinaire parce qu'on sait que cette période, elle est chargée pour vous. Et donc, l'idée, ce n'est pas de vous faire perdre votre temps, c'est d'être vraiment ultra concret. Et cette présentation, elle a pour objectif d'être à la fois dense, de vous apprendre des choses et que vous en ressortiez avec des choses à mettre en place concrètement. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous quelques intervenants. On a parmi nous Mathieu de l'école Cefam que j'espère on aura l'opportunité d'entendre tout à l'heure si son micro veut bien fonctionner puisqu'on a des petits soucis de micro qu'on essaie de caler juste avant la présentation. Et j'espère qu'on aura la possibilité d'entendre du coup Mathieu avec qui on a quelques questions tout simplement à lui poser. Donc, pour le Cefam que j'imagine vous connaissez tous qui est tourné vers les USA. Donc, voilà, il nous témoignera un petit peu de ce qu'il a vécu, les conseils et surtout comment le Cefam a pu s'adapter à cette crise. On a également le plaisir d'avoir avec nous Édouard, cofondateur de Magma, qui est justement un expert dans le parrainage d'étudiants. Et vous allez voir cette partie va être passionnante. Ils ont de nombreux clients dans le domaine de l'éducation, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, qu'ils accompagnent avec leur outil pour justement développer au sein de vos écoles des ambassadeurs et faire en sorte que cette connexion avec vos prospects, avec vos futurs étudiants, se fassent de la meilleure façon possible. Et puis, moi-même, Yves Perret, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de la solution de salon virtuel pour les écoles et uniquement pour les écoles qui s'appelle Meet Your School. Donc, cette solution, elle vous permet de bénéficier d'un outil en parfaite adéquation avec l'actualité, donc la virtualisation, parce que vous pouvez tout simplement, avec cet outil, organiser vos journées portes ouvertes, vos job dating, que ce soit en virtuel ou en hybride. Ça veut dire à la fois d'avoir des événements en présentiel, avec des QR codes, etc., et à la fois en virtuel, comme vous avez pu connaître durant cette période un peu compliquée. Voilà, donc nous, on a pour vocation de tout simplement accompagner les écoles dans ce nouveau monde, que la crise nous a un petit peu imposé de force, et vous aider à reprendre justement le contrôle sur votre communication et recréer du lien avec votre audience, les jeunes. Alors, une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation d'Albert Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Donc, vous l'avez compris, l'idée de ce webinaire, c'est de vous faire prendre conscience du changement et de tout simplement voir que ce changement va être nécessaire pour vous aider à tout simplement convertir mieux vos prospects ou même mieux les acquérir. Allez, on attaque du coup par une présentation rapide du marché, parce que ça, c'est important de partir sur la base pour bien comprendre. On est sur un marché de 2,2 millions de jeunes lycéens. En France, il y a 3 500 établissements publics et privés de l'enseignement supérieur. Il y a plus de 17 000 formations proposées rien que sur Parcoursup. On constate du coup, en plus que c'est très concurrentiel, mais que c'est un milieu avec une évolution relativement faible en termes de volume d'étudiants. Donc, ces chiffres cités montrent bien qu'il faut arriver à se différencier pour tout simplement sortir de ce marché très concurrentiel et mature. Alors, les événements physiques, dans la tourmente, on a pu voir que l'année qui s'est écoulée était compliquée. Même si on voit qu'il y a une réouverture des événements en présentiel, après une longue interdiction, il y a des règles sanitaires importantes pour la reprise. On a des passements sanitaires qui sont imposés maintenant pour les événements avec tests PCR ou vaccins avant événements. On a aussi, on se rend compte, une peur de se rendre dans les gros événements. Et puis, la conclusion, c'est qu'on voit qu'il y a une baisse attendue sur les événements en présentiel à cause des contraintes. Il n'y a pas de tabou là-dessus. On sort d'une année chaotique pour tout le monde dans le secteur de l'éducation puisqu'on avait l'habitude de rencontrer nos futurs étudiants sur des événements en présentiel. Et c'est sûr que face à ce changement, il y a une stratégie qu'on doit adopter. On a encore beaucoup d'écoles avec qui on discute qui attendent la fin de la crise pour revenir à leur ancienne méthode. À un moment donné, je pense qu'il est de la responsabilité de chacun de ne pas nier les faits et d'être dans l'adaptation et l'accompagnement au changement. Et vouloir tout simplement un retour à l'ancien monde est de mon point de vue irréaliste. Et je pense que c'est une grosse erreur. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour tout simplement vous donner des clés et d'autres possibilités qui peut-être n'ont jamais été observées au sein de vos établissements. Donc, voilà. Notre objectif, ça va être de vous présenter tout ça aujourd'hui. Eh bien, pour commencer à ça, il faut être sûr de déjà de bien comprendre qui est l'étudiant et qui est le persona. Donc, c'est… Alors là, je suis très content parce que Mathieu, on t'a entendu, je crois. On a entendu le son. Mathieu, ça marche. Super. On va pouvoir échanger avec toi. C'est top. Donc, le persona, c'est un jeune qui a entre 17 et 22 ans. 66 % des jeunes vivent en zone rurale, moins de 25 000 habitants. Donc, des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre en physique sur des événements. Ils passent 4 heures 50 par jour sur Internet. Ils passent 4 heures par jour sur son téléphone. Ils passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. 53 % d'entre eux ont trouvé leur future école via Internet. Ils préfèrent le digital au monde physique. Ils préfèrent communiquer par chat. Et ils veulent de l'instantané. Il n'y a pas plus clair, en fait, quand on voit ces stats et quand on observe à qui on s'adresse, que peut-être les façons de communiquer, d'échanger avec cette audience n'étaient peut-être pas adaptées et qu'en fait, la crise a tout simplement été un révélateur d'un changement nécessaire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez communiquer avec cette audience, eh bien, en fait, il faut s'adapter à eux et être présent sur les outils où ils passent le plus de temps. Il n'y a pas de secret. C'est ça sur lequel il faut se focaliser. En parlant des outils où ils passent le plus de temps, eh bien, vous avez connaissance des réseaux sociaux. Donc, un petit focus là-dessus. 73 % des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner. Ce n'est pas que pour le fun ou voir des vidéos drôles de petits chats, etc. Non, non. Les jeunes utilisent vraiment ça pour se renseigner, pour prendre des informations. Et par contre, 72 % des jeunes de 16 à 18 ans n'utilisent pas Facebook. Et on voit encore des écoles qui sont très, très présentes sur Facebook, alors que ce n'est pas forcément un canal très utilisé par l'audience que vous ciblez. Donc, j'insiste, et c'est fait exprès, pour être sûr qu'on ait tous bien compris qui est le persona, comment il fonctionne, parce que de ça, de cette compréhension va en découler la bonne stratégie. Et on est convaincu, plus que jamais, c'était déjà présent il y a quelques années, mais la crise vraiment a révélé tout ça. C'est que le digital va vraiment être une opportunité pour s'en sortir et pour tout simplement mettre en place la stratégie la plus adaptée à votre audience. L'addiction au téléphone, je pense que c'est un sujet qui est important et c'est ma dernière slide pour bien comprendre le marché. On est face à une vraie addiction de la part des jeunes au mobile. Alors, on peut polémiquer sur le sujet, savoir si c'est bien, si ce n'est pas bien, ce qu'il faut faire pour sortir de cette addiction. On a même vu des projets de loi en ce moment qui disent qu'il faudrait interdire les réseaux sociaux avant 16 ans. Mais ça ne va pas être ça le sujet du jour, de savoir si c'est bien ou ce n'est pas bien. Ce qu'on souhaite vous montrer, c'est tout simplement où se porte l'attention des jeunes, l'attention de votre cible. Et donc, si l'attention de votre cible se porte sur ces canaux, se porte sur ces moyens de communication, c'est globalement là où la majeure partie de votre budget marketing, communication acquisition doit être utilisée. Alors, la première étape, on se dit que si on veut être sur ces outils-là, pour capter du lead, il faut avoir un site internet. Et là, vous vous dites, super, on en a déjà un. Et pourtant, en fait, il y a un gros problème avec le site internet. Le site internet, ça existe depuis pas mal de temps. Mais en fait, sur votre site internet, les jeunes, ils viennent prendre de l'info. Ils ne peuvent pas vous poser des questions et avoir une réponse immédiate. Ils ont conscience que votre site internet n'est qu'une vitrine et non un outil d'échange. Donc, aucune interaction sur votre site internet. Le rappel du persona qu'on vient de voir, ils veulent de l'instantané et de l'interaction. Ce qu'un site vitrine ne donne absolument pas aujourd'hui. Un site internet, ensuite, ne crée absolument pas de lien avec le futur étudiant et n'offre pas du tout de conseils personnalisés. On est vraiment sur, voici toute l'information qu'on veut communiquer, t'en fais ce que tu veux. Et il n'y a pas forcément de lien d'échange, etc. Et c'est ça qui est très important pour les jeunes aujourd'hui. On se rend compte que sur un site internet, on reste en moyenne 2 à 3 minutes. Je pense qu'on est tous d'accord qu'en 2 à 3 minutes, on n'a pas découvert qui vous étiez. Qu'est-ce que vous offrez ? Quelle est la profondeur de l'offre que vous pouvez apporter aux jeunes ? Pas uniquement en termes de programme, mais aussi en termes d'accompagnement, que ce soit pour trouver des stages, des alternances, ou que ce soit pour partir à l'étranger, etc. Donc, 2 à 3 minutes, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut prolonger la relation. Et donc, en conclusion, on se rend compte que le site internet, ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des lycéens qui aimeraient tout simplement avoir plus d'infos sur votre école et donc améliorer la conversion. Donc, voilà les choses qui sont importantes à retenir. Mais maintenant, l'idée de ce webinaire, ce n'est pas juste de dire ce qui ne va pas. Ce n'est pas du tout dans notre ADN déjà. L'idée, c'est de maintenant rentrer dans cette deuxième partie qui va être justement les recommandations spécifiques et à la fois discuter avec Mathieu, à la fois discuter avec Édouard pour voir tout ça. Donc, on va attaquer avec un vrai premier conseil. En un, il vous faut créer des événements virtuels pour créer du lien avec vos prospects. Vous devez créer des événements virtuels pour présenter votre école et donner envie de vous rejoindre. Parce qu'en fait, en créant des événements virtuels, ce sont des événements éphémères, un peu à la stratégie VIP. Si ça disparaît, le jeune se dit, ah mince, j'ai raté des informations importantes. Ou s'il y a un événement dont vous faites la promotion, les jeunes vont vouloir s'inscrire à cet événement, même s'ils n'y participent pas très bien. Ils ont fait déjà une première démarche et vous allez avoir cette data puisque ceux seront inscrits. Donc, il faut créer cette notion de désir de l'événement qui n'a qu'un temps, donc éphémère, pour vous rencontrer, pour pouvoir échanger avec de l'humain, du vrai humain. Il faut lui donner envie de s'inscrire à l'événement pour avoir tout simplement des données. Vous allez avoir son email, son téléphone, son âge, plein d'où il vient, etc. Et globalement, ça, ça va faire ce que vous n'aviez pas forcément avec un site internet avant, ça va vous créer de la base de données. Et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Il vous faut de la data et ça va vous permettre tout simplement, une fois que vous avez cette donnée, même si le jeune ne partit pas à votre événement, de tout simplement le retargueter, le recibler plus tard ou même tout simplement continuer la relation avec votre prospect pour le convertir peut-être à un autre événement un peu plus tard. Il vous faut donner de l'instantanéité, faire comprendre aux utilisateurs que vous êtes présents, que vous êtes disponible pour échanger avec eux. Et c'est ça l'objectif des événements virtuels. Il y en a peu à certains moments de l'année, mais ces événements virtuels vous permettent justement de créer des moments d'échange et de rencontre. Et en conclusion, en fait, avec cette stratégie d'événement virtuel, vous êtes présents là où les jeunes sont, sur internet. Vous communiquez comme ils veulent recevoir l'information, en instantané, et vous allez faire exploser tout simplement votre volume de prospects qui va vous appartenir. Voilà, c'est fini. Les visites anonymes sur votre site internet, sans communiquer les coordonnées, les événements virtuels vont être vraiment le début du canal d'acquisition qui va vous permettre tout simplement de faire grossir votre funnel de vente et de conversion. La deuxième chose à mettre en place absolument, c'est tout simplement la stratégie pour faire fructifier cette base de données. L'acquérir, c'est une première étape indispensable, mais la travailler, ça va faire vous garantir le succès. Vous devez mettre en place des parcours utilisateurs avec des outils marketing, automation. Il y en a plein. Si vous avez des CRM, vous avez une multitude de outils marketing, automation qui rentrent en compte. C'est rentrer les inscrits dans des parcours clients avec des emails vraiment spécifiques pour personnaliser votre rencontre, mais tout simplement aussi les amener à d'autres échanges. En fait, il faut créer une multitude de moments d'échange via différents canaux. Et dans ces parcours-là, c'est tout simplement amener progressivement le prospect à vous rencontrer en physique. Alors, au départ, ça commence par des échanges en virtuel, par email. Après, ça peut être sur des salons virtuels. Ensuite, après, ça peut être par téléphone et puis jusqu'à vous rencontrer sur des événements physiques. Et ensuite, nous, on pense qu'il faut absolument, dans cette stratégie de faire fructifier cette base de données, mettre en place des outils pour faire des jeux concours, faire de la gamification lors de vos événements parce qu'un jeune, on se rend bien compte et c'est un peu toute cette typologie de start-up nation où les jeunes veulent du fun. Ils veulent à la fois travailler et ils veulent à la fois que ça soit agréable. Et puis, un jeune, quand il s'inscrit, il est au tout début d'un processus et on est convaincu que nous, que le processus d'inscription ne se fait pas le jour de la rentrée, mais se fait le jour où il candidate dans une école. Et c'est ça, toute cette procédure d'onboarding qu'il faut mettre en place et que vous devez absolument travailler parce que les jeunes, ils ont besoin aussi de voir que l'école qu'ils vont intégrer, elle est en adéquation avec leur état d'esprit, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre dès les premiers jours quand un jeune s'inscrit dans votre école. Alors, on arrive à un moment d'échange très intéressant puisqu'on va échanger avec Mathieu, donc du coup, du Cefam, qui est chargé de développement et communication. Et je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir l'inviter aujourd'hui parce qu'en fait, il va pouvoir nous partager justement son expérience. C'est une expérience concrète qui a été vécue et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec lui. Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez-les, savoir un petit peu ce qui a été fait et puis dans tous les cas, même si c'est ces questions-là, on pourra les revoir à la fin avec grand plaisir. Eh bien, on va laisser la place à Mathieu. Bonjour Mathieu. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais te présenter ? Alors, le micro est coupé Mathieu. Ah, on a perdu Mathieu. Alors, on va essayer, on va l'attendre quelques petites secondes. Ça avait marché, j'ai pu voir il y a un moment. Alors, déjà, on peut déjà peut-être essayer de voir un peu les questions. Alors, on a une question de Fanny qui dit, faut-il s'il vous plaît annoncer l'ensemble ou la quasi-tout des événements ou faut-il annoncer des événements au fil de l'eau ? Eh bien, en fait, il est préférable d'avoir un agenda pour annoncer l'ensemble des salons ou des événements virtuels que vous allez réaliser pour tout simplement accumuler au fil du temps les inscrits puisque vous avez peut-être des jeunes qui vont s'inscrire au préalable. Et si vous avez le bon outil, eh bien, vous allez les tenir informés que dans six jours, n'oubliez pas, vous avez le salon dans lequel vous êtes inscrit. 24 heures avant, vous renvoyez une notification, etc. Et donc, ça fait partie du parcours client. Donc, nous, on encourage fortement à proposer pour l'année l'ensemble des salons. Comme ça, tous les jeunes vont pouvoir voir l'agenda et s'inscrire à une multitude d'événements chez vous. J'entends le son de Mathieu. Mathieu, est-ce que tu es avec nous ? Super. Je suis avec vous. Parfait. Très bien. Eh bien, déjà, si tu peux commencer à te présenter et puis comme ça, on enchaîne sur des questions. Ouais, pas de problème. Donc, d'abord, merci à tout le monde pour votre présence. Merci, Yves et Édouard, pour l'invitation. Donc, je m'appelle Mathieu Montero. Moi, je travaille pour le Cefam. qui est une école franco-américaine de commerce et de management basée à Lyon. Et moi, je suis en charge, du coup, du recrutement des étudiants et une grande partie de la communication de l'école et notamment tout ce qui est web. Donc, voilà où je suis. Super. Merci beaucoup. Alors, déjà, en fait, après, on va peut-être prendre des questions des auditeurs. Moi, j'avais déjà une question, en fait. En ayant conscience de cette révolution qui a eu lieu avec la crise Covid, quels vont être vraiment les axes stratégiques du Cefam pour tout simplement améliorer la relation avec vos étudiants ? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est comment on améliore la relation avec les futurs étudiants ? Comment on la crée ? Est-ce qu'il y a des axes stratégiques que le Cefam veut mettre en place ? Alors, nous, on a, historiquement, le Cefam, on a toujours, on est resté une petite école. Donc, on a un sentiment d'appartenance de par nos étudiants et c'est ce qu'on a toujours cherché à créer avec les futurs prospects. C'est-à-dire qu'avec nos futurs étudiants, on cherche dès le début à créer cette relation qui est importante, ce dont tu as parlé. Il n'y a pas juste un site internet, il n'y a pas juste une vitrine, il y a vraiment une relation à créer tout au long du parcours pour que l'étudiant, à la fin, il se dise, voilà, c'est le Cefam qu'il me faut, il faut qu'on arrive à créer ce sentiment d'appartenance. On s'était rendu compte que les salons, ça marchait de moins en moins bien, que rappeler, envoyer des emails, ça marchait de moins en moins bien. On a eu la chance de s'en rendre compte avant que la crise arrive. Et du coup, on s'était posé des questions sur l'utilisation, notamment des réseaux sociaux. On a pris deux agences. Une agence qui s'occupe de tout ce qui est SEO de notre site internet et création de contenu pour nos réseaux sociaux. Et une autre qui va s'occuper plus de tout ce qui est sponsoring. Donc, voilà, vraiment une utilisation des réseaux, être là où les jeunes sont. Parce que moi, j'ai 31 ans, mais ma génération n'utilise pas du tout les mêmes canaux qu'utilisent les jeunes d'aujourd'hui. Donc, on parlait de Facebook. Moi, je suis la génération Facebook. Je sais très bien qu'aujourd'hui, les jeunes n'utilisent plus vraiment Facebook. Nous, on utilise aujourd'hui, on est très présent sur Instagram où justement, on s'est servi de la crise et de cette distanciation pour augmenter notre audience, nos followers, comme on dit. mais on parle quand même aussi sur Facebook parce qu'on sait que les parents sont sur Facebook et on se sert également de LinkedIn parce qu'on sait que certains parents sont sur LinkedIn et certains prescripteurs le sont également. Donc, en fait, ce que je donnerais comme axe stratégique, c'est d'être multi-canal, être sur tous les canaux que l'on peut utiliser. Le site Internet, c'est une vitrine, oui, mais nous, on a aussi mis en place un chatbot sur notre site Internet qui nous permet justement cette interaction avec les étudiants et qui nous permet de collecter de la donnée. Donc, ça, c'est deux points importants. Et puis après, nous, les axes stratégiques, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis toujours. C'est-à-dire que nous, chaque étudiant qui rentre dans notre base de qui on acquiert les coordonnées, on lui propose directement d'être mis en contact avec un étudiant. Et ça, notamment la solution que Edouard va vous présenter tout à l'heure, nous permet d'accentuer cette chose que l'on faisait déjà, à savoir remettre en place un parrainage ou un marrainage des étudiants. D'accord, d'accord, très clair. Là, déjà, c'était très intéressant parce que tu as déjà répondu à plusieurs questions qui ont été posées. En effet, il y avait « Quel réseau social conseillez-vous d'utiliser ? » Puisque Facebook paraît maintenant obsolète pour la cible. Donc, du coup, vous utilisez Instagram pour les jeunes. Mais par contre, il y a une autre question qui était « Vous avez fait un ciblage sur les lycéens de 16-18 ans, très bien, mais la cible parent qui est très importante pour ce marché, qu'en est-il ? » Et là, du coup, tu as répondu que vous continuez à utiliser Facebook pour les parents. Donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, bon, il y a… On a bien conscience que dans l'éducation, il y a plusieurs personas. Il y a le persona lycéen-étudiant en réorientation. Et puis, il y a le persona qui est parent. Et donc, du coup, en effet, chaque canot a son propre persona et qu'aujourd'hui, on ne peut plus communiquer sur Facebook en s'adressant à des jeunes, mais on s'adresse à des parents. Donc, Facebook peut être tout à fait utilisable pour les parents. Par contre, si vous voulez toucher les jeunes et avoir une communication jeune et dynamique et vous voulez cibler les jeunes, du coup, il faut aller sur d'autres réseaux comme Instagram, voire Snapchat ou TikTok. TikTok, j'ai entendu parler qu'ils venaient de dépasser le milliard d'inscrits. Donc, TikTok, ça a l'air d'être aussi une source d'acquisition importante. Pardon, excuse-moi. C'est clairement la prochaine. Instagram est en train de perdre du terrain face à TikTok et on a un gros retour de YouTube aussi. Oui. On n'y pensera forcément, mais il y a une grosse, grosse consommation d'informations sur YouTube. C'est très vrai. Alors, nous, ce qu'on entend souvent, en fait, c'est un petit peu le désarroi qu'il y a dans les équipes marketing, communication. C'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour créer une communauté, mais en fait, après, ces outils-là, en quelque sorte, ils ne restent qu'assez éphémères parce que Facebook, ça a été pendant 5 ans et ensuite, après, on est passé sur Instagram et ensuite, maintenant, on va passer sur TikTok et du coup, en fait, les outils deviennent obsolètes assez rapidement. Donc, en fait, c'est là-dessus où c'est frustrant, c'est frustrant pour les écoles de toujours devoir jongler et de toujours devoir se reformer sur des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, etc. Donc, en fait, c'est vrai que le désir de beaucoup d'écoles, ça serait de trouver un outil qui soit, enfin, qui crée de la pérennité et qui crée un peu de stabilité. Est-ce que vous en avez chez le C-Femmes ? Ah, on ne t'entend plus. Le micro, il est coupé. Le micro est coupé. Alors, le temps que Mathieu revienne, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, est-ce que vous recommandez les chatbots sur les sites Internet pour pallier ce manque d'instantanéité ? Donc, il y a déjà eu une première réponse de Thomas. Merci Thomas. Mais comme ça, au moins, on en discute avec tout le monde. Le chatbot, on sent bien, il y a de nombreuses études là-dessus, sur l'utilisation du chatbot qui n'est pas un outil sur lequel on apprécie échanger parce qu'on se rend bien compte que c'est juste de l'intelligence artificielle mais une faible intelligence artificielle. Et du coup, les chatbots sont frustrants plus que aidants. Et donc, ça, c'est vraiment faire attention sur le chatbot parce que du coup, ça peut être vraiment, il faut vraiment qu'il soit ultra, ultra bien configuré. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvais retours ou de la frustration parmi tous les lycéens ou parents qui souhaiteraient questionner le chatbot. Donc, ça, ça dépend de vous. Mathieu, oui, tu es revenu avec nous ? Oui. Super. En fait, il faut que j'arrête de couper mon micro parce que je ne peux pas le réactiver. Allez, très bien, on le laisse on. du coup, pour répondre à la question du chatbot, nous, on en a un. Après, on ne compte pas dessus pour faire des millions de prises de contacts et surtout qualifiés. Nous, ça nous sert surtout à en baser, à récupérer des gens qui n'auraient pas laissé leurs coordonnées et après, à pouvoir les rentrer dans un parcours client tout simplement, à pouvoir les recontacter, les inviter à nos événements, nos événements digitaux qu'on va garder du coup cette année, même si on fait du présentiel. Voilà, on va les inviter à participer un petit peu à tout et pourquoi pas, les récupérer. D'accord. Mais en tout cas, ça nous a permis quand même de récupérer pas mal de choses. mais pour moi, ça ne remplace pas les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui vraiment la clé. On est aussi sur, on a mis en place un WhatsApp business où les gens peuvent nous contacter directement sur WhatsApp. Ça fonctionne pas mal parce que les personnes sont contentes d'avoir une vraie personne en face d'eux. C'est exactement ça. C'est l'inverse du chatbot. C'est exactement ça. En fait, les jeunes veulent de l'instantanéité, c'est très bien, mais ils veulent aussi un vrai échange. Un vrai échange. Donc, le chatbot, on a l'instantanéité, c'est très bien. Mais par contre, on se retrouve vite très limité. Moi, j'avais fait le test avec une école pour avoir la réponse à ma question. J'avais dû rentrer 17 questions. J'avais dû répondre à 17 questions de préqualification, etc. C'est frustrant, en fait. Du coup, ça crée une mauvaise expérience. Du coup, ça, nous, sur notre chatbot, on a vraiment limité les questions de préqualification. on les a vraiment limités. Nous, on l'utilise plus pour faire consommer de l'information sur le site. D'accord. C'est vraiment, on s'était rendu compte qu'on avait un énorme taux de rebond sur le site internet. D'accord. Mais vraiment, vraiment trop gros pour un site comme le nôtre où, justement, on veut faire consommer de l'information. Et du coup, le chatbot nous a aidé aussi à faire baisser cela. D'accord. Super. Et du coup, comment le Cefam a vécu l'année dernière ? Parce que l'année dernière, ça a été une année bizarre, étrange, chaotique. Comment est-ce que le Cefam a géré cette année de relations avec les prospects pour tout simplement cette rentrée-là, la rentrée de 2021 ? Comment vous avez géré ça ? Alors, si on parle juste en termes de chiffres, entre guillemets, on est très content. C'est un grand mot. On est content parce qu'on a limité les dégâts. On fait à peu près une rentrée ISO par rapport aux années précédentes. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien. La chance qu'on a eue, je pense, c'est que comme on avait anticipé le changement en voyant que les salons, ça marchait de moins en moins bien et que du coup, on s'était posé les questions en amont sur comment justement joindre ces jeunes, leur parler, tout simplement. En ayant fait ces actions en amont, ça nous a permis dans une année où ça a été 100% virtuel, de quand même pouvoir les joindre et faire passer le message et du coup, créer du lien avec les étudiants. Ça a été très dur. là, je suis ravi de retrouver les étudiants sur campus et on a fait notre premier salon d'orientation ce week-end, on était ravis de les rencontrer en vrai. Mais le fait d'avoir anticipé et d'avoir été justement sur les réseaux, d'avoir été là où ils sont en fait, ça nous a permis d'amortir le choc. Bien sûr. Vous avez anticipé et bien programmé ça parce que du coup, tu as donné une information intéressante, tu as dit les salons, ça ne marchait de moins en moins bien. Tu parles des salons physiques ? Les salons, oui, les salons physiques, ça marchait de moins en moins bien. On le voyait en termes de fréquentation. Alors, on va continuer à en faire parce que ça reste un incontournable et le forum de l'orientation qu'on a fait ce week-end nous confirme cette idée parce que ça aide, ça rassure aussi les parents parce que l'an dernier, ils n'ont pas pu aller sur ces choses-là. Ils ont l'habitude d'y aller. Ils avaient l'habitude d'y aller quand leurs enfants étaient en première pour être tranquilles en terminale. Là, cette année, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de terminal sur les salons. Néanmoins, ça a quand même perdu de son impact. Très bien. Ce qui pourrait être intéressant parce que là, on est très nombreux à échanger. On va mettre un petit sondage. Il y a Thomas qui est avec nous qui est dans la modération. J'ai demandé à Thomas s'il pouvait nous faire un petit sondage sur ce que vous pensez des salons physiques, voir si vous avez le même ressenti que Mathieu parce que ça peut être intéressant parce que l'idée, c'est d'ensemble voir quelles sont justement les opportunités par rapport à cette crise et peut-être essayer de pivoter un petit peu et de dire que s'il y avait du budget qui était alloué sur les événements physiques, peut-être qu'il peut être alloué beaucoup plus sur du digital, sur du TikTok, sur du Instagram, ce genre de réseau qui semble mieux correspondre. Donc, il y a un petit sondage qui va vous être communiqué sur ce que vous pensez tous des salons physiques, savoir est-ce que vous pensez que ça chute ou pas ? Est-ce que vous avez aussi cette sensation comme Mathieu ? Oui. Je voulais revenir aussi tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait que c'était difficile aujourd'hui parce que les moyens de joindre les jeunes, ça changeait de plus en plus. On parlait de Facebook, on parlait d'Instagram. Alors, je ne veux pas être fataliste, mais à mon avis, ça ne va pas changer le changement. Nous, on s'est à peine rendu compte que Instagram, c'était là où les joignent que maintenant, ils sont sur TikTok. Après TikTok, ils seront encore sur quelque chose. Donc, en fait, il va falloir à nous à s'adapter à toujours chercher et se remettre en question et les chercher où les joindre parce que ce n'est pas eux qui vont s'adapter à nous. Ok, parfait, très clair. Vous avez des petits sondages qui sont faits. Si vous voulez aller y répondre, comme ça, au moins, on va voir un petit peu si on pense tous un peu la même chose. Alors, dernière question avant de laisser la parole à Édouard. Du coup, comment est-ce que, Mathieu, tu as impliqué tes propres étudiants cette année pour rencontrer les prospects ? Alors, nous, comme je disais tout à l'heure, on a depuis longtemps mis en place un système de parrain-marraine où les étudiants, chaque étudiant qui passe le concours du Cefam est mis en relation avec un parrain ou avec une marraine. Donc, un étudiant du Cefam parce que on s'est rendu compte depuis très longtemps que c'était ceux qui étaient le plus, qui leur donnaient les réponses qu'ils attendaient, qui répondaient à leurs questions. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. On a rencontré donc Édouard et Joris de chez Magma l'année avant, avant le Covid, du coup, un petit peu avant. Ils nous ont présenté leurs solutions et du coup, on a ajouté leur solution qui fait ça en fait clairement et qui a évolué et qui cette année évolue encore et que l'on va continuer à utiliser et qui marche très bien pour nous et qui, en fait, encourage les étudiants à accompagner un prospect vers pourquoi pas passer le concours parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils l'efforcent, on ne veut surtout pas que ce soit que ce soit des vendeurs de tapis mais plutôt qu'ils répondent à leurs questions et que si ces étudiants sont effectivement intéressés par ces femmes, qu'ils les accompagnent jusqu'au bout et qu'après, ils soient leurs référents quand ils débarquent à l'école. Aujourd'hui, Magma, la solution a évolué et on l'a installée sur notre nouveau site internet qui va sortir normalement aujourd'hui ou demain avec un bouton sur lequel les étudiants pourront cliquer directement pour être en relation automatiquement avec un étudiant via Magma. Encore une fois, c'est une discussion de pair à pair pour eux et c'est une question de confiance. Ils vont en plus avoir confiance en un étudiant qui leur raconte sa vie à l'école que moi, Mathieu Montero qui va lui raconter ce qu'est l'école. Donc voilà, c'est une chose qu'on a fait, qu'on va continuer à faire et qu'on va continuer à développer. On a d'autres actions sur l'école où on fait venir les étudiants aussi. En fait, c'est leur faire vivre l'expérience de l'école et leur donner envie ou non de nous rejoindre. D'accord. Donc c'est en fait en quelque sorte avoir une sorte de force commerciale de vos propres étudiants qui vont vraiment se mettre au même niveau. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Exactement. C'est les meilleurs c'est les meilleurs oui bien sûr c'est exactement ça. On a historiquement un gros sentiment d'appartenance et nos étudiants se plaisent chez nous. C'est vraiment pas pour se la raconter mais nos étudiants en général se plaisent chez nous parce qu'on est une petite communauté qu'on a vraiment cet esprit famille et du coup après on n'a aucun souci. J'ai souvent je vois souvent sur des forums des personnes qui font le même métier que moi et qui me disent mais comment tu fais pour avoir autant d'étudiants avec toi sur le forum et sur les salons je dis mais moi ils se battent pour venir avec moi en fait. Ils sont super heureux de représenter leur école et de parler de ce qu'ils font. D'accord. Super. On leur donne la parole et tout on ne les bride pas. Donc c'est ce que... D'accord. Ok. Très bien. Donc du coup tu leur as mis à disposition donc du coup l'application Magma qui gère et qui fédère justement cette communauté étudiante. Et bien du coup ça nous permet de... Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces réponses et puis du coup on pourra continuer à échanger si jamais voilà tous ensemble si vous avez encore des questions à poser à Mathieu n'hésitez pas et on les posera à la fin et on essaiera d'échanger un petit peu à la fin. Et bien écoutez maintenant on va laisser la place à Edouard. Merci beaucoup Edouard du coup d'être avec nous. Je te laisse présenter Magma et comment est-ce que tu peux aider et accompagner justement les écoles dans cet échange entre leurs étudiants et leurs prospects. Merci Yves et merci Mathieu pour cette prise de parole. Rapidement pour remettre dans le contexte effectivement je pense que Mathieu a bien expliqué la démarche qu'on était en train de mettre en place et comment aussi c'était né dans ces écoles où on a encore une jeune boîte on a créé Magma il y a bientôt deux ans donc c'est encore le début de l'aventure et c'est vrai que nous on avait identifié ce besoin de connecter finalement ces candidats qui sont en phase de questionnement avec les étudiants qui eux vivent l'expérience du campus au quotidien qui peuvent la retranscrire la partager donner envie parfois aussi faire prendre conscience à ces candidats que c'était pas forcément l'expérience qui leur plaît mais au moins d'avoir un avis et de pouvoir avancer rapidement et donc c'est pour ça qu'on a créé Magma pour permettre aux personnes au sein de cette communauté de se connecter entre elles d'être animés autour de ces leviers d'accompagnement et justement de parrainage tout au long de l'année donc moi j'ai orienté un petit peu mon discours aujourd'hui pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez avoir des clés d'activation sur créer cette relation forte avec vos candidats et votre communauté d'ambassadeurs nous on a conscience c'est ce qu'on dit principalement on n'a rien inventé le parrainage aux Céphane il existait déjà les relations candidats étudiants elles existaient déjà nous on vient surtout fluidifier tous ces outils animer cette communauté et du coup maximiser tous ces échanges les uns avec les autres c'est important pour nous parce que du coup on va être en quelque sorte finalement un booster des différentes actions qu'une école va vouloir faire et du coup si vous êtes déjà dans cette démarche en général c'est une bonne idée pour pouvoir approfondir continuer et mettre encore plus de leviers en place le point de départ c'est quelque chose que nous on avait intuitivement en tête mais qui s'est confirmé alors on a produit une étude avec Yves il y a quelques mois sur justement cette notion de parcours étudiant d'expérience étudiante avec un collectif qui s'appelle le collectif de l'expérience étudiante vous pouvez aller sur notre site web et télécharger cette étude il y avait un chiffre qui était assez intéressant c'est quand on a interrogé les jeunes dans leur parcours de candidature il y a 85% de cette population de candidats qui souhaitent échanger avec des ambassadeurs de l'école pendant leur processus de recrutement pour avoir une idée la plus claire possible comme disait Mathieu d'échanger finalement de pair à pair dans ce processus c'est là-dessus que nous on va intervenir et nous notre conseil aux écoles c'est pas tant de se dire c'est quoi le canal qu'il va falloir maximiser cette année mais plutôt un petit peu comme Yves le disait et Mathieu le complétaient de multiplier les points de contact aujourd'hui votre candidat on a vu dans le chat il peut être sur Discord il peut être sur Twitch il peut être partout vous finalement en tant qu'organisation en tant qu'école pour proposer votre formation et votre école il va falloir être un petit peu sur tous ces canaux-là se démultiplier choisir les bons évidemment mais il y a quand même un enjeu d'être présent le plus sur toute cette chaîne-là pour pouvoir accompagner ces gens jusqu'à la rentrée nous ce qu'on va venir faire c'est justement vous aider à permettre à vos candidats de se projeter dans leur avenir quand quelqu'un vient finalement sur un salon vient dans un événement virtuel vient sur votre JPO il vient pour pouvoir se connecter avec l'école pour en savoir un peu plus et nous on va être là pour créer ce réseau d'entraide ce réseau d'ambassadeurs ce réseau de parrains qui va être là pour prolonger cette expérience de connexion avec l'école de connexion avec l'expérience étudiante qui va pouvoir vivre et donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut intervenir je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame on n'est pas là pour transformer vos étudiants en des commerciaux parce que ce n'est pas du tout l'enjeu l'aspect développement et recrutement ça va rester en sujet école en sujet de ces équipes qui bossent au quotidien sur ces sujets-là par contre l'étudiant lui va être beaucoup plus là pour ouvrir les portes pour leur donner une perspective sur ce qui les attend pour leur faire vivre cette expérience et c'est là-dessus qu'on va venir nous créer ce lien l'entretenir durant toute l'année et les accompagner jusque même les rentrer donc comment ça se décompose au sein de Magma nous on identifie différents types d'ambassadeurs on estime que n'importe qui au sein de l'école n'importe quel étudiant en soi a finalement une capacité d'en parler autour de lui même si ce n'est pas un ambassadeur actif qui va avoir envie de faire tous les événements tous les salons on considère un membre et les membres de l'organisation comme des gens qui ont la capacité autour d'eux d'aider quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'expérience de l'école en question donc typiquement là on va activer cette communauté de membres et d'étudiants pour leur dire voilà si ça se trouve autour de vous vous avez un cousin vous avez le fils de la collègue de vos parents vous avez des gens qui vous entourent qui pourraient être intéressés par l'école par le CFAM par exemple et bien vous allez pouvoir les parrainer les accompagner les aider dans ce processus là et donc de ce biais là ils vont venir proposer leur accompagnement et donc vous apporter de la visibilité des candidats qui peuvent venir par ces leviers là le deuxième niveau ça va être un niveau beaucoup plus d'ambassadeur et on a créé des outils qui vont permettre à chaque étudiant de pouvoir partager des choses de pouvoir faire rayonner l'école ou de pouvoir identifier des gens autour de lui qu'il va pouvoir ramener même si c'est pas des gens de son cercle son cercle proche typiquement des écoles chez qui ça marche très bien de proposer à leurs étudiants de retourner dans leur lycée et bien ils vont avoir des outils pour que quand ils font cette présentation devant une audience d'étudiants ils puissent avoir un lien sur lequel les étudiants qui font manifestement le même lycée qu'eux il y a quelques années puissent lui demander de l'aide parce qu'ils ont ce lien en commun cet historique commun et donc ils vont pouvoir prendre ce temps pour lui et le dernier niveau c'est ce que nous on qualifie chez nous des helpers c'est qu'on vient mobiliser cette communauté alors par exemple comme OCFAM qui existait déjà ces gens qui viennent se mobiliser sur les salons qui ont envie d'aider qui ont envie d'accompagner qui ont envie de prendre du temps pour faire découvrir leur expérience du campus ou leur vie de tous les jours et donc ils vont se déclarer comme helpers et à partir de là en fonction des différents points de contact que vous aurez identifiés on va pouvoir organiser ce système de mise en relation pour que ce candidat puisse être mis en relation avec la personne qui lui correspond le plus donc on a un système de matching pour pouvoir assurer une mise en relation la plus pertinente la plus pertinente possible donc finalement si on prend un petit peu notre matrice marketing de vos points de contact nous notre capacité elle va être à la fois d'intervenir sur des leviers de bouche à oreille de comment est-ce qu'un étudiant s'il a autour de lui des gens dans sa communauté qui souhaitent en savoir plus sur l'école il va pouvoir les recommander les parrainer et les aider dans ce processus mais aussi de venir interférer sur vos différents canaux d'acquisition sur vos différents points de contact que vous créez pour en plus de votre processus CRM venir créer ce matching et créer ce lien qui va faire perdurer cette relation dans un parcours d'accompagnement et ça c'est vraiment important pour nous donc c'est ce que c'est ce que racontait Mathieu quand il disait qu'on était en train de lancer un widget sur le site effectivement sur le site maintenant pendant quelques jours les étudiants les candidats pourront directement venir se se être être mis en relation avec des étudiants du Cefam et nous on organise ça sur un format de matching avec plusieurs critères d'informations pour justement permettre à ce que des gens qui finalement se connectaient échanger et être accompagnés être aidés dans ce parcours dans ce parcours là et nous notre notre gros travail sur l'année dernière ça a été de développer tous ces segments technologiques pour venir proposer cette expérience de matching sur tous vos points de contact typiquement vous faites un salon en webinar en ligne il y a une audience de candidats qui est là qui n'ose pas forcément prendre la parole pas forcément parler parce que c'est le directeur qui est en live ou parce qu'il y a une grosse audience ils n'ont pas envie d'intervenir et bien de proposer cette brique de mise en relation pour que les étudiants puissent se connecter ensemble et prendre contact via les réseaux de leur choix pour pouvoir échanger ça peut aussi se passer sur des événements physiques où on a un widget en format tablette ou format mobile pour que vous puissiez proposer au candidat de vous rencontrer d'être mis en relation avec un ambassadeur et que cette relation puisse être entretenue durant toute l'année et vraiment notre volonté c'est de permettre à ce candidat de se projeter sur son avenir par l'intermédiaire de quelqu'un qui vit au quotidien cette expérience donc voilà nous ce qu'on fait principalement ça va être de connecter ces deux typologies de communauté celle qui est actif qui vit l'expérience au quotidien et celle qui souhaite en savoir plus et l'objectif pour nous ça va être de trouver ces moments d'échange pour qu'ils puissent partager des choses apprendre l'un de l'autre et se faire et progresser mutuellement sur ce sujet là donc on va notre application elle se customise par école pour que l'expérience d'accompagnement que vous souhaitez soit unique donc on va avoir des écoles qui proposent à leurs candidats par l'intermédiaire de leurs étudiants de venir passer une journée sur le campus pour vivre cette expérience il y en a qui savent que leur audience elle est plutôt éclatée un petit peu dans toute la France donc ils peuvent aussi leur proposer des moyens de connexion digitaux et de prendre des temps qui soient un peu plus virtuels bref on peut vraiment mettre en place ce que vous voulez en termes à la fois de mise en relation et d'accompagnement alors sur ce sujet là et je finirai par ça qui dit s'impliquer dit aussi être récompensé être remercié donc ça ça fait aussi partie de nos grands enseignements de ces presque deux ans à travailler avec des écoles c'est que comme vos ambassadeurs aujourd'hui vous les remerciez quand vous viennent sur les salons vous les récompensez quand ils se mobilisent et bien on a construit un programme avec des points où chaque étudiant ambassadeur qui souhaite se mobiliser pour accompagner un candidat va gagner des points tout au long de l'année va collecter ses points en fonction des actions qu'il va pouvoir faire et chaque école a la liberté de pouvoir construire son programme de récompense pour justement prolonger cette expérience étudiante renforcer la marque école proposer des services qui sont un petit peu plus exclusifs à cette typologie de communauté qui est votre communauté de gens qui sont moteurs aussi de votre organisation et de l'image autour de vous voilà pour moi j'espère que c'était clair pour vous je vais laisser la parole à Yves qui va conclure il nous reste trois minutes si vous avez des questions n'hésitez pas je vais regarder dans le petit onglet questions n'hésitez pas je serai ravi de pouvoir y répondre merci beaucoup Edouard pour ce contenu très clair c'est bluffant de voir en fait toutes les opportunités qu'on a à disposition en tant qu'école pour tout simplement gérer la relation avec les jeunes donc il y a juste à utiliser cette typologie d'outils alors moi je voulais juste finir par une petite synthèse de ce qu'on a vu ensemble depuis le début on est clairement sur un marché ultra concurrentiel vous avez vu plus de 17 000 formations rien que sur Parcoursup donc les jeunes ont du choix et donc il faut apprendre à se positionner pour ou du moins trouver des canaux un peu innovants pour sortir du lot j'espère que vous avez bien pris conscience aujourd'hui de qui est votre persona étudiant il y a un persona parent qu'on n'a pas forcément abordé aujourd'hui mais la grosse majorité de ceux qui vont prendre les décisions c'est quand même le persona étudiant et bien ces jeunes vivent principalement en zone rurale comme on a pu le voir ils sont deux tiers et ce sont des jeunes qui sont très digital ils passent plus de 4h50 par jour sur internet donc c'est énorme et c'est là où il faut être présent donc maintenant qu'on connait en fait ce persona vous avez découvert des solutions qui peuvent être totalement adaptées à justement créer ce lien avec le candidat donc la première solution c'est tout simplement la virtualisation d'événements pour tout simplement capter de la base de données et surtout la travailler en aucun cas et ça on le dit on le redit l'événement virtuel va être pareil que l'événement physique ça n'a rien à voir c'est pas du tout pareil on ne remplacera jamais une relation en physique par contre c'est un outil qui est totalement complémentaire aux événements physiques puisqu'ils vous permettent de capter le lead bien plus haut et d'amener ces leads vers des rencontres en physique parce que in fine vous signerez principalement aujourd'hui avec vos candidats qu'après les avoir vraiment rencontrés en physique mais pour les rencontrer en physique et bien vous pouvez taper plus haut et les événements virtuels sont une belle opportunité et puis deuxième opportunité que vous avez pu voir aujourd'hui et bien c'est la solution Magma pour tout simplement inciter les étudiants vos étudiants votre base de données d'étudiants à créer plus de liens avec vos candidats Mathieu du Cefam est convaincu de ça parce qu'en fait il faut arriver à créer une communauté une vraie culture de l'école et cette culture de l'école peut se créer par de la gamification via tout simplement justement ces outils de parrainage voilà donc c'était un peu les points qu'on voulait voir aujourd'hui donc la conclusion la plus importante c'est que comme la citation d'Einstein en fait il faut être amené à changer puisque tout ce qu'on a vécu avec cette crise nous amène à changer et je crois et j'en suis convaincu c'est le bon moment c'est un moment qui est propice au changement et il faut l'acter comme le Cefam l'a dit ils avaient bien anticipé avant la crise ils avaient vu déjà un tournant qui était déjà très digital ils ont moins souffert de cette crise parce qu'ils avaient déjà bien anticipé pour ceux qui ont souffert l'an dernier et bien c'est peut-être l'opportunité d'aller un peu plus vite sur ce domaine là et aller le plus possible sur du digital comme on a pu voir puisque ça correspond à justement votre cible voilà donc du coup l'objectif de cette présentation c'est tout simplement vous avoir donné des clés concrètement de ce que vous pouvez mettre en place pour tout simplement reprendre le contrôle de votre communication et de votre marketing et faire que l'année prochaine soit une super année voilà donc on a fini cette présentation et l'idée c'est de si vous avez besoin d'accompagnement si vous avez besoin de conseils et bien nous restons à votre disposition pour vous aider vous accompagner mais avant de terminer il nous reste qu'on peut déborder un petit peu si vous n'avez pas encore trop faim on peut regarder un petit peu s'il y a des questions qui pourraient nous être posées alors on a une question de Fanny qui nous dit pouvez-vous donner s'il vous plaît des exemples de gamification à destination des candidats potentiels alors je vais prendre un premier exemple avec Magma c'est que comme vous avez pu le voir la gamification c'est tout simplement la capacité à récompenser un utilisateur avec des points avec ce que vous voulez par rapport à des résultats et des performances qu'ils auraient donc en l'occurrence la gamification je vais peut-être laisser la parole à Edouard mais c'est de ce que j'ai compris chez Magma c'est que vos jeunes vos étudiants ils ont leur propre dashboard et sur ce propre dashboard et bien en fonction du nombre de leads qu'ils vont amener convertir de futurs étudiants ils vont être récompensés Edouard est-ce que tu veux compléter ? Oui c'est ça alors nous on ne parle pas forcément de gamification mais plutôt de levier d'engagement parce qu'on n'est pas dans du gameplay et on ne vient pas faire jouer les gens mais on est plutôt dans la récompense et de se dire que effectivement si je viens accompagner trois candidats de l'école qui sont intéressés pour en savoir plus venir faire une visite avec moi et du coup découvrir l'école et bien je vais gagner un certain nombre de points qui ont été fixés par l'école sur ces types de tâches là donc c'est comme ça qu'on va mobiliser en piquer et du coup pour récompenser et rewarder cette catégorie de population là on n'est pas dans le jeu à part entière on ne vient pas créer des jeux auprès des étudiants ni auprès des candidats on reste dans cet aspect très accompagnement et aide mais il y a toujours cette notion qu'est-ce que finalement si je fais ça qu'est-ce que j'ai gagné même si en fait on se rend compte que principalement les communautés d'étudiants ne le font pas pour gagner quelque chose le font parce qu'ils arrivent à se projeter dans cette place là il y a quelques années de se dire moi quand je choisissais mon école j'étais un peu perdu je ne savais pas trop comment venir échanger etc là les outils sont là donc on facilite ça et donc souvent il y a une espèce de spontanéité de certaines parties de la communauté d'étudiants qui a envie de se mobiliser donc l'idée est surtout d'être capable de se dire voilà tu fais partie de notre communauté d'ambassadeurs tu es très motivé plus tu es motivé plus on le voit et plus tu gagnes des points et chaque école à sa discrétion va définir à quoi vont correspondre les points il y en a qui mettent ça comme gratification sur les diplômes il y en a qui vont aller sur des gratifications de goodies pour renforcer la marque école il y en a qui vont donner accès à des personnes du réseau de l'école de façon un petit peu exclusive sur des formats un petit peu exclusifs bref on peut on réfléchit avec pas mal d'écoles sur les formats qu'eux souhaitent mettre en place qui est allumé avec leur valeur et avec ce qu'ils ont envie de proposer aux étudiants super merci beaucoup Edouard j'espère que ça répond à la question mais Fanny si vous voulez un autre exemple par exemple chez Meet Your School nous on travaille aussi sur la gamification et on est en train notamment de mettre en place un outil qui est en version bêta pour l'instant où en quelque sorte tous les jeunes qui se sont inscrits sur votre événement virtuel via notre solution pourront inviter d'autres personnes et en fait l'idée c'est de tout simplement créer un sort de jeu où ils vont pouvoir gagner des points pour chaque personne qu'ils vont inviter et puis à la fin vous pouvez mettre en place je ne sais pas une petite carte cadeau Amazon de 50 euros et celui qui aura ramené le plus d'amis pour votre événement virtuel que vous allez organiser et bien il aura gagné cette carte cadeau de 50 euros par exemple donc en fait il faut tout simplement imaginer qu'il faut créer un engouement et que par exemple si sur votre événement virtuel vous avez 500 inscrits que vous lancez justement un jeu gamification de votre événement et bien vous invitez ces 500 personnes à dire voilà on met en jeu une carte cadeau de 50 euros celui qui nous ramène le plus de prospects et donc vous avez juste à cliquer sur 2-3 boutons faire la promotion sur vos pages Facebook etc. et tout sera traqué tout sera suivi donc en quelque sorte il y a des en back office avec le code il y a des codes de tracking pour nous permettre d'identifier qui est le parrain etc. donc ça c'est très simple enfin c'est tout ce qu'on a développé mais pour l'utilisateur c'est très simple il a juste à cliquer sur un bouton d'invitation pour faire participer déjà d'un événement et bien celui qui aura invité le plus d'abord il gagne une racette carte cadeau et puis vous pouvez voir sur un dashboard un joli dashboard tout simplement le classement au fil du temps voilà donc c'est ce type de solution qu'il faut mettre en place parce que en effet les jeunes vont beaucoup plus adhérer à ce genre d'action qui vous permettrait de tout simplement vous faire un peu plus connaître parce que sur la toile quand vous avez 500 jeunes qui vont commencer à parler de votre événement ça va faire un bel écho voilà on a une autre question rapide de Lucie mais la réponse a été faite de Thomas vous aurez le replay on va vous l'envoyer par email dans la semaine on va vous envoyer les informations une fois la vidéo terminée voilà je ne vois plus d'autres questions il me semble qu'on a répondu à toutes les questions au fil de l'eau et puis il y a des questions qui ont été traitées aussi par Thomas et bien écoutez je ne vais pas vous retarder plus longtemps que ça je pense que tout le monde a affin en tout cas je voulais vraiment vous remercier j'espère que cette présentation vous aura beaucoup apporté et qu'elle vous permettra peut-être d'ajuster au fil du temps votre stratégie sur l'année ben voilà merci beaucoup pour ce moment je vous remercie toutes les équipes qui étaient derrière pour avoir échangé sur le chat merci beaucoup également à Édouard de Magma pour tous les conseils et bien entendu merci à Mathieu du Cefam pour sa présence aujourd'hui avec nous voilà je vous dis à très bientôt on continue les webinars il va y en avoir d'autres qui vont vous être proposés sur d'autres thèmes liés à l'acquisition la conversion etc vraiment très spécifiques donc n'hésitez pas à vous enregistrer et on aura plaisir à échanger de nouveau avec vous voilà excellente journée à tous au revoir au revoir